Alors bonjour, je m'appelle Pierre Bontoux, je suis restaurateur supercuit au restaurant Le Boulevard. Aujourd'hui nous allons faire la recette de la pois chichade, plat simple pour l'apéritif à base de pois chiches, huile d'olive, sel et poivre. Donc les pois chiches il faut les mettre à tremper la veille pour les faire gonfler et les mettre à cuire dans de l'eau froide avec un petit peu de bicarbonate pour faciliter la cuisson. Alors les pois chiches ont été égouttés donc ils ont un petit peu grossi, ils ont changé de couleur un petit peu d'accord. On va les faire cuire avec de l'eau froide. Tous les féculents doivent être cuits avec de l'eau froide sinon l'hamidon qui est contenu dans ces féculents durci et ça empêche la cuisson. La cuisson va être vraiment trop longue. Pour faciliter la cuisson, je rajoute un petit peu de bicarbonate, voilà. Et afin de pouvoir garder uniquement le goût des pois chiches, je ne mets rien d'autre, uniquement de l'eau et un petit peu de sel. Donc la cuisson se fait à feu doux, contient une bonne heure. Donc là on a à peu près une demi heure de cuisson. Les pois chiches ont commencé à gonfler, ils commencent à éclater, ils sont encore bien fermes. Ils commencent à, oui, ils sont moins fermes quand même. En fait, il faut quand même compter encore au moins autant de cuisson. Après, surtout on va faire une purée, donc il faut qu'ils soient bien timbres. On va les continuer à les cuire tranquillement. Là, ils sont bien cuits. Ils s'écradent bien sous les doigts. On va laisser un petit peu refroidir et on va les mixer avec de l'huile d'olive. Le couvercle. On peut les remuer parce qu'automatiquement, la purée se fait en bas et le haut a tendance à moins vouloir descendre. Donc pour 250 grammes de pois chiches, il faut mettre un bon décilitre d'huile d'olive. Dès qu'on commence à mettre l'huile d'olive, le mélange blanchi. Il faut quand même qu'elle reste un peu compacte quand même, puisque c'est un produit qui est destiné à être tartiné sur des tosses pour apéritifs. Donc il faut quand même qu'il tienne. Donc là, on a un peu goûté le mélange. Il est assez assaisonné et assez mixé justement. Cette préparation peut être faite avec des pois chiches frais, frais secs. Mais aussi, ça peut être réalisé avec des pois chiches en conserve ou en bocaux. Disons, on va dire que le goût va être plus prononcé avec des pois chiches secs. Mais sinon, le résultat sera très bien aussi avec d'autres préparations à base de conserve ou de bocaux. La pois chiches, je la fais de cette façon. J'ai essayé d'autres façons avec un bouillon de légumes. Mais je pense que le mieux, c'est justement cuite à l'eau. Parce que toute la saveur des pois chiches ressort mieux. Sinon, il est un peu masqué par le bouillon des légumes. D'autres personnes aussi rajoutent du jus de citron. Mais c'est pareil, ça masque aussi un petit peu le goût des pois chiches. Après, chaque façon a son goût propre. Et c'est une recette qui peut être agrémentée avec d'autres aromates aussi, si vous aimez ce type de produit. Mais sinon, le mieux, je pense que c'est de la servir en nature comme elle est. Pour l'apéritif, on l'accompagne avec des croutons de pain nature ou éventuellement aillés ou avec un petit peu d'huile d'olive dessus. C'est quelque chose de simple et facile à réaliser et bon. Donc il faut en faire. Je le conseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada